Bonjour, bonjour à tous ! On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau numéro de l'actu-série, le huitième numéro, mais le premier de la saison. Cette semaine, enfin cette saison, vous le savez, l'actu-série, ce sera deux fois par mois, ce mois-ci, enfin cette semaine, la semaine prochaine, ce sera, eh bien, une review. La semaine d'après, ce sera à nouveau les actus-série, et enfin la quatrième semaine, ce sera le SYNACTU. Donc vous retrouverez cette émission toutes les deux semaines, j'espère que cela vous plaît, et que vous êtes ravis de cette nouvelle, et on commence avec le sommaire de cette émission. Cette semaine, on a quatre sujets, on commencera d'abord par Hans Men's Tale, la servante écarlate renouvelée pour une nouvelle saison, on vous donnera tous les détails. On continuera avec Netflix, les internautes publient une pétition pour l'ajout de l'audio-description en français, on vous donnera tous les détails de cette pétition. On continuera avec le troisième sujet, qui sera consacré à The Crown, découvrir la date de diffusion de la troisième saison de la série de Netflix. Et on terminera enfin avec Lucifer, pour sa dernière saison, la série aura droit à des épisodes supplémentaires, en plus de ceux déjà commandés. On en parle de tout ça juste après le générique, alors c'est parti, générique ! Et on commence cette émission avec The Endman's Tale, la servante écarlate renouvelée pour une nouvelle saison. La série Phénomène de Hulu aux Etats-Unis et de OCS et TF1 Series Films en France aura droit à une nouvelle saison très bientôt. En effet, c'est le site Variety qui rapporte l'information, Hulu a annoncé renouveler The Endman's Tale, en français La Servante Écarlate, pour une quatrième saison, créée par Bruce Miller en 2017, avec au casting Elisabeth Moss, Yvonne Skarovski, Joseph Sien et Alexis Bledel, est une production originale de la plateforme de streaming Hulu, qui a d'ailleurs récemment déclaré qu'il s'agissait de la série la plus regardée de son service de streaming. En France, la fiction est aussi diffusée, mais sur OCS et même à la télévision, sur la chaîne TF1 Series et Films. Avec un grand succès à la clé, le premier épisode avait réuni en moyenne un million de téléspectateurs pour 4,3% de parts de marché en octobre 2018. Depuis le 5 juin, Hulu a mis en ligne la saison 3 de sa série phare avec 13 nouveaux épisodes. Pour rappel, The Endman's Tale se déroule dans une société dystopique, où une partie des Etats-Unis est gouvernée par des règles édictées par des extrémistes catholiques, alors qu'une guerre civile téchire le pays. Dans cette partie du pays, renommée Gay-Laid, les femmes sont soumises et n'ont pas le droit de travailler, de contrôler de l'argent ou même de lire. En raison d'une pollution d'envergure, certaines femmes sont stériles et les femmes qui sont encore capables d'enfanter sont appelées servantes écarlates dont la seule fonction est de se reproduire et qui sont remises aux familles des élites où elles sont violées par des maîtres, où elles portent leur enfant. L'héroïne June appartient à cette fameuse catégorie et la nouvelle saison arrivera très bientôt pour une quatrième saison qui arrive très bientôt sur ULU et sur OCS en France, bien évidemment. On continue avec une belle initiative, les internautes publient une pétition pour l'ajout de l'audio-description en français sur Netflix. Alors que Netflix s'est implantée dans la vie de nombreux habitants de la planète, les personnes en situation de handicap, notamment les personnes malvoyantes, se retrouvent lésées. En effet, Netflix est la plateforme de référence et qui connaît un succès planétaire. Tous les programmes ne sont pas acceptibles aux malvoyants et notamment en France. C'est de ce constat que les internautes sont partis pour créer une pétition pour ajouter l'audio-description sur la plateforme de streaming et ainsi faciliter l'accès à ces contenus aux personnes mal ou non entendantes. D'après Christopher Bourgeois, qui est à l'origine de la pétition, pour Netflix, ce ne serait pas un coût très important pour la plateforme. En effet, comme l'indique la description de cette dernière, je cite « L'association française d'audio-description dispose d'un grand nombre de pistes d'audio-description en français pour les films présents sur Netflix. » Ce qui signifie que cela ne coûterait rien à Netflix, juste d'ajouter ces pistes. En revanche, les nouveaux contenus nécessiteraient d'enregistrer ces pistes audio en même temps que celles des doublages. Cette demande est formulée à destination du PDG de Netflix et de la société de streaming qui semble plutôt soucieuse de rendre ces contenus accessibles au plus grand nombre. Il est donc probable qu'une réponse devrait être apportée dans les prochains semaines ou dans les prochains mois à ces personnes suite à cette pétition. La pétition est d'ailleurs dans la description, vous pouvez la retrouver en bas dans la description. Elle se trouve sur change.org, mais le lien sera dans la description. Si vous voulez la signer et lire en tout cas tout ce qui est écrit pour Netflix, qui ne serait pas un coût en tout cas pour Netflix, vous pourrez lire tous ces détails dans cette pétition qui est dans la description, je le rappelle. On continue cette émission avec The Crown. Découvrez la date de diffusion de la troisième saison de la série de Netflix. Après le succès des deux premières saisons de The Crown, Netflix a toujours vu les choses en grand et diffusera une troisième saison qui arrivera prochainement. Netflix a récemment annoncé la date de diffusion grâce à un premier teaser pour faire patenter les fans. The Crown, c'est la série réaliste saluée par les critiques qui racontent la jeunesse de la reine d'Angleterre. Pour cette saison 3, la série proposera de découvrir le règne de la reine lors des années 1970 et qui reviendra sur de très nombreux faits historiques qui se sont déroulés dans cette période particulièrement intéressante. En attendant, vous pourrez rattraper les deux premières saisons avant d'avoir accès à la troisième à partir du 17 novembre 2019. Ça s'annonce donc plutôt croustillant. Que pensez-vous de cette série ? Allez-vous regarder la troisième saison de The Crown ? Dites-nous tout ça en commentaire, on vous lira, bien évidemment. On poursuit cette émission avec Lucifer. Pour sa dernière saison, Lucifer aura droit à des épisodes supplémentaires en plus de ceux déjà commandés. Pour répondre au mécontentement des fans de la série qui réclament une sixième saison, Netflix commande de nouveaux épisodes. Il y a quelque temps, Netflix a décidé de contenter les fans de la série portée par Tom Ellis en ajoutant six nouveaux épisodes supplémentaires à la dernière saison. Les fans du show auront donc 16 derniers épisodes pour faire leur adieu à Lucifer et à son entourage, contre 10 prévus de base. Netflix avait récupéré en juin 2018 la série après l'annulation de la Fox. Cette ultime saison de Lucifer devient l'une des séries les plus longues de Netflix, la plateforme ayant l'habitude de commander des saisons de plus en plus courtes, à l'instar de la dernière saison de la Casa de Papel, avec seulement 8 épisodes, ou encore Elite avec seulement 8 épisodes aussi, et Sex Education. Pour rappel, la série suit le Seigneur des Enfers, joué par Tom Ellis, qui décide de quitter son trône pour s'installer à Los Angeles et ouvrir un nightclub dans la Cité des Anges. Il se lie d'amitié avec une policière de la brigade criminelle, la détective Chloe Bedecker, interprétée par Lauren German, insensible à son don et doutant de son identité, avec qui il va se retrouver à faire équipe au cours de différentes enquêtes. En France, la série est diffusée sur Netflix, mais aussi en gratuit sur la télévision, sur C8 et ses stars notamment, avec à l'éclair des scores plutôt timides, ainsi que sur 13ème rue, dont les audiences ne sont pas connues. Que pensez-vous de cette série ? Allez-vous regarder Lucifer ? Que pensez-vous de la rallongée de 6 nouveaux épisodes ? Dites-nous tout ça en commentaire, on vous lira bien évidemment. Merci d'avoir suivi ce nouveau numéro de l'actu-série, on se retrouve dans deux semaines pour le tout nouveau numéro, tout à fait inédit bien évidemment. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker, le commenter, le partager, et même à vous abonner, c'est très important bien évidemment. Et on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. A très bientôt, ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz